Regardez en LMP1, les mecs sont tellement mauvais en LMP1, ils ne sont pas capables de faire leur tour. Alors que de vous regarder le niveau LMP2, bizarrement, tous les chronos suivent à 3, 4 dixièmes. En LMP1, il y a une seconde entre chaque pilote. C'est plus Antotaitous, c'est Antotaitous. C'est Antotaitous, oui. 9, 9, 8, 11, go ! 9, 9, 9, 9, 12, go ! Départ prudent pour le pilote. Alors pourquoi il a quitté derrière ? Ah bah il a quitté, il en a eu marre, il a quitté, bon bah, ce sera pas dernier, ah non il est là, il est de retour. Save fuel, bah attends je save fuel d'eux gars, euh tout à fait, bah en fait les numéros sont séparés mais là, mais en tout cas c'est géré par E-Racing. Mais le seul problème de cette saison, bah, de ce début de saison, parce que je pense qu'il faut une mise à jour, c'est qu'il n'y a pas assez de GTE quoi, c'est à dire que là si on va regarder, on a 11 à l'MP1, 13 à l'MP2 et 8 GTE, il devrait mettre 12, 12, 12, pourquoi il modifie là ? Ou sinon, il devrait mettre la classe où il y a le plus de voitures, c'est le GTE, après je sais pas, il faudrait que je regarde, je sais pas trop. Bon, je sais que tout le monde est en L'MP2, maintenant c'est la mode. Il y a des mecs qui sont incapables de faire deux virages mais ils sont en L'MP2. Ouais, ouais, je sais bien, mais le problème c'est que, le problème en fait, je vais t'expliquer Mika, le souci qu'il y a, c'est qu'hier, dans le split 1, je fais 5ème sur 8, un soft à 5000, on parle de 5000, les 4 devant moi avaient plus de 6000, j'ai marqué 100 points au championnat. Donc là tu dis, bon ok, split 2, il n'y avait pas de L'MP1, il y avait 15 L'MP2, 17 GTE, le mec qui fait 5ème, un soft à 2800, il a marqué 140 points. Donc c'est à dire qu'il marque 40 points de plus que moi alors qu'il fait la même position dans un soft de 2000 e-rating de moins. Je sais pas si tu comprends, donc du coup forcément, dès que tu roules en split 1, tu peux pas marquer de points, c'est complètement débile. Alors qu'au niveau de mon rythme autour, j'étais devant le premier, et le premier a marqué 170 points. Moi j'en marque 100, donc c'est pour ça que je gueule. C'est qu'on soit 8 ou 40, on s'en fout, c'est que ça devrait être, voilà quoi. Là le mec qui fait 8ème sur 8, 8ème c'est normalement un bon résultat, mais il va marquer 12 points, c'est ridicule. Regardez là, moi je perds 83 points en étant 7ème, 83 points en étant 7ème, complètement con. Je suis en Sous-titrage ST' 501 C'est pour ça que leur histoire de 8 Beaucoup vont dire ouais mais on s'en fout 8 Mais non, si tu joues au championnat ça sert à rien d'être dans ce pitain On peut faire de l'arrière encore Sous-titrage ST' 501 Ah le trafic c'est une catastrophe Il y a vraiment pas de chat sur le trafic Ah mais il s'est planté ce débile Bon après honnêtement hier la course c'était la guerre du début à la fin C'est vrai qu'on se kill Ouais par exemple on fait 5ème on fait moins 33 Et même Rudy il fait 4ème sur 8 il fait moins 30 Complètement débile Ça va ça va Il nous a mis 2 secondes autour Aranas déjà Ça se met des coups de roue devant C'est bon ça Pas qu'on perd trop de temps là sur Bossoglou Oh non elles volent pas plus que non 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 honnêtement elles sont équilibrées Et même la Porsche hier il y avait un mec à 6000 avec la Porsche il m'a défourraillé Non la BOP est bonne Encore une fois c'est juste que les gens voient qu'il y a un mec en Ferrari Ah bah la Ferrari elle est mieux Faut prendre la Ferrari Et ça de toute façon ça changera jamais Nous notre plus gros défaut avec la Ferrari c'est les freins C'est qu'on peut freiner moins fort on peut freiner plus fort que vous mais il faut qu'on freine plus tôt c'est paradoxal Non on peut freiner non non on peut freiner plus tard que vous mais on peut freiner moins fort voilà C'est bizarre Par contre il faut qu'il se laisse faire Didier là parce que si il défend comme ça pendant 10 tours Ah il l'a déglingué Ah non mais il défend comme si c'était le dernier tour C'est parti Oh non C'est bon, c'est bon. Et maintenant il faut essayer de suivre Rudy pour revenir sur Alain, Alon là. C'est parti ! ça serait bien là mais il faut attendre le trafic pour qu'on vienne un peu bon le premier est laissé tomber on reviendra jamais le premier c'est impressionnant ah j'étais obligé je suis arrivé je frenais tellement tard même en fait j'ai fait la course hier mais la piste n'était pas aussi chaude que je roulais régulièrement dans les 57.0 hier 57.2 là c'est dur bon Ça roule dehors. Ouais pas de soucis! Pas de soucis Kevin. Merci d'avoir suivi. C'est là à Ivan Diablé. Ah oui, c'est plus calme. C'est plus calme. J'ai mis en place. A 4ème je fais moins vite. Ça me fait de la peine. Vraiment ça me fait de la peine. Ah il est top c'est ça Ah c'est ça ça me dégoûte Car on, clear Right side, clear on the right Deux fois je me fais doubler au pire endroit Le pire là c'est vraiment le pire Donc je me fais doubler là c'est le pire Ah il faut anticiper quoi Après il y a certains débiles qui se jettent Comme des fous furieux Moi si tu anticipes il n'y a pas de soucis C'est parti Ah il a fait une petite terreur Ouais il faut anticiper en fait Par exemple là tu vois Là je vois que j'ai 29 secondes d'avance Sur la première LMP2 Je sais que pendant deux tours je suis tranquille Dès que je vois qu'il y a une LMP2 A 5 secondes Bah je suis plus méfiant Ah elle est bizarre le frein de ce Ferrari Honnêtement je change tout le temps En fait il faudrait juste Le milieu entre 47.6 et 48 48 j'ai trop de frein sur l'avant Et 47.6 j'ai trop de frein sur l'arrière Ah moi je déteste qu'on me parle dans l'oreille Attention il est derrière toi Bah non Moi tranquille Très rapide dans le dernier virage Didier Où il y a bagarre devant Voilà à part le premier Le premier encore une fois Qu'il soit bon d'accord Mais regardez on est tous collés serrés Et le mec il met une seconde autour C'est quand même abusé Sous-titrage ST' 501 Ouais il faut que ça continue de se battre devant Là on est que 8 On est que 8 Non c'est des teams e-sports Qui ont des setups avec des suspensions Bizarres tout ça Ouais non mais on est d'accord On est d'accord Mais qu'ils nous mettent une seconde autour Bon Je sais pas trop où je peux gagner une seconde ici Ah je pense que dans le pilotage Il y a bien 4 5 dixièmes Mais les autres 5 dixièmes sont dans le setup L'NMP2 qui arrive ça va foutre le bordel ça Ou pas Ah non 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 Jacky débutant il gagnera rien Déjà moi il me donne son setup Je vais gagner 2 dixièmes pas plus Bon bah il s'est planté Mais il fait beaucoup d'erreurs le turc derrière Je vais gagner 3 dixièmes pas plus Je vais gagner 3 dixièmes pas plus Je vais gagner 3 dixièmes pas plus En participant au championnat En participant au championnat Notamment au championnat Porsche Cup cette saison Ah mais j'avais vu j'avais vu j'avais vu Ah c'est le moment le plus compliqué Parce que avec les LMP2 et les LMP1 C'est le bas hasard total Ça y'a max ? Ah c'est 4 à 100 Ah c'est le moment le plus compliqué Ça serait bien d'aller rattraper Rudy mais il roule le petit devant Routes Je ne peux pas le larguer, c'est bien possible. Je ne peux pas le larguer. C'est chaud. Contre le trafic, il y a des bagnoles de partout. C'est trop évident. On n'est pas loin de Rudy. On n'est pas loin. On n'est pas loin. On n'est pas loin. Les mecs, ils savent qu'ils vont faire perdre du temps, mais ils y vont quand même. Ouais, Dordo, ils y vont quand même. Regardez-les, ils se jettent. C'est incroyable. C'est vraiment des fous furieux. Ils n'ont aucune anticipation. Ils ne se disent pas, on est là, on va tourner. Non, non, non. C'est je suis derrière toi, dégage, sinon je t'explose. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Derrière, il ne me lâche pas. Il veut m'attaquer. Il veut m'attaquer. Et en plus, c'est LMP2, bon vite, mais pas encore assez vite pour nous doubler facilement. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Là, on est calme pour un tour. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Je ne suis pas très rapide dans le dernier virage. C'est sûr. 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 C'est sûr que vous allez me prendre une douche après les gars. Surtout ce que je vais faire. Il est chaud. Non, 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 non. Rudeau est plus rapide. Ah moi il pleut pas mais c'est menaçant Ouais encore 5 tours avant le pit Un peu ennuyant du coup dès qu'on est que 8 Oh non non mais c'est parce que c'est nouveau avec le système là qu'ils ont mis en place Où il y a beaucoup moins de gte non non c'est pareil Ce soir je vais en faire une de Peut-être qu'il y a 21h je vais refaire un stream sur Sebring en LMP On va rigoler Ah LMP, je suis pas fan du LMP, non non vraiment j'aime pas C'est bien à conduire mais non ça me, je sais pas Après je suis pas mauvais en LMP2, je roule bien mais non je suis pas fan C'est une catégorie qui m'appelle absolument pas, qui m'intéresse absolument pas au banc Je n'en ai rien à foutre de qui gagne en LMP2 Je n'en ai rien à foutre de qui gagne en LMP2 Je n'ai rien à foutre de qui gagne en LMP2 Je n'ai rien à foutre de qui gagne en LMP2 Ouais j'ai vu Nikitim, bon les Aston Martin honnêtement, vu la BOP qu'ils ont depuis le début d'année, bon voilà, 5 km voire plus vite dans toutes les lignes droites, peu importe le circuit, c'est facile de gagner. On a perdu qu'un dixième, là il faut se foutre à l'envers. Je m'arrête dans trois taux, donc c'est bon. Du coup c'est Didier qui est 3,4ème maintenant, c'est plus le Turc. Et ouais du coup des courses à 8, je vous dis, il n'y a rien quoi, là vous vous battez à 4 quoi, bataille à 4, normalement on devrait être une dizaine à se battre. C'est triste quoi, c'est triste. Non mais c'est abusé, non mais ça roule pas. Que le mec soit bon d'accord, mais j'aimerais vraiment bien voir si le setup en vrai il peut fonctionner parce que je vous dis, c'est des setups où les suspensions elles sont dans dans la terre. Non mais c'est honnêtement, mes courses sont ennuyantes en ce moment. On gagne de l'e-writing, ok, mais qu'est-ce qu'on se fait chier quoi. Il n'y a pas de bagarre, il n'y a rien quoi. Et c'est pas moi qui, voilà, j'essaye de donner le meilleur de moi-même à chaque fois, mais là c'est ennuyant, on se fait chier quoi. Même moi je me fais chier. Encore deux tours. OK. On yule. On yule. Ah bah en rookie, il y a du boucher charcutier. Ah Rudy, il est devant ! Là il m'a mis un petit trou, j'étais bien collé mais là, finit. Vous avez environ deux lats de fuel. Le leader est en train maintenant. Je ne ferai pas de problème. Ah bah, de toute façon peu importe l'auto, il a un bon coup de volant. Ah bah non, ça me dégoûte. Néanmoins, ne parle pas Axel, ça me dégoûte. Ah putain, j'ai le pied sur le front, merde. ... 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 Sous-titrage ST' 501 Vous voyez comme elles sont pas terribles les LMP2 sur la relance Ok il est plus rapide que moi mais c'est pas non plus Si on fait P3 c'est pas mal Je suis devant le premier je sais même pas où il est Rudy même si il roule jamais en jeteu c'est un top pilote Donc P3 moi je prends Sous-titrage ST' 501 A 10 minutes Pour 6 tours Au niveau de l'essence on est bon Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je reste focus parce qu'il faut que j'attaque quand même Je suis pas en train de... Des fois je fais le con là C'est clair quand il y a LMS tu peux pas trop faire semblant On peut pas trop faire semblant Pas c'est les mêmes C'est les mêmes voitures On peut se foutre dans le mur quand même Bon là on a fait un tour vraiment pas terrible On peut se foutre dans le mur quand même On peut se foutre dans le mur quand même On peut se foutre dans le mur quand même Un poil loupé la corde là Un poil loupé la corde Bon derrière le turc il n'avance plus Un poil loupé la corde 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Par contre moi s'il me donne son setup Je vais peut-être gagner 2 dixièmes Mais par contre je risque de la foutre dans la benne Donc Pour ça faut Mais voilà c'est clair Non mais c'est clair Donc moi dès que je parle de setup Bien évidemment que le mec Dans tous les cas il va me mettre une avalanche Même s'il roulera avec le même setup que moi Il me mettrait 15 secondes autour Mais il me mettrait 15 secondes Ouais ça diminuerait de moitié je pense Et il serait pas aussi à l'aise Parce qu'il aurait pas l'habitude Ah je sais pas Les mecs ils font des trucs bizarres CSL Elite Alors là Je pourrais pas te donner L'indication On me fout trop de temps quand même On me fout trop de temps White flag One more left to go On me fout ça roule ouais je pense que c'est possible qu'à 21h je fasse le LMP c'est possible le but c'est de changer encore une fois je sais que certains ont dit oh non toi LMP2 non honnêtement j'aime pas c'est pas que je veux pas y aller c'est que j'aime pas je vais pas me forcer c'est comme la corvette je suis pas fan de la corvette je vais pas me forcer à aller rouler en corvette même la Porsche la Porsche foutez moi la paix peut-être qu'en LMP arrête il nous emmerde il nous emmerde il y en a marre de cette LMP2 de merde ouais David DFTW merci du follow ouais j'ai fait une course de Porsche Cup tout à l'heure belle course hein P5 on est parti dernier quasiment on réunit laisse moi passer moi j'ai rien demandé du tout gros largue ah on a tenté hein Rudy ! s'il te plait Rudy ! oui Rudy ! non Rudy ! oui Rudy ! oui ! nannnnnn c**l de Rudy ! ahah Virez la ! Vanissez la ! Et même, violez le ! Putain, il n'y a pas de respect, je te dis, pas de respect, oh bordel il y a des LMP à l'envers Putain Ah la déception Putain Ah j'y ai cru, j'y ai cru, j'y ai cru jusqu'au bout, jusqu'au bout j'ai cru que cette deuxième place est accessible, le trophée de la deuxième place est accessible mais il a refusé il a refusé mon offre putain incroyable j'ai failli mouiller, mourir ah ouais bah j'ai vu avec l'LMP2 elle vaut deux clous ouais mon gars bien sûr qu'elle vaut deux clous pas au niveau l'LMP2 de la corvette pas au niveau bon à part au départ c'est que là qu'il y a eu, ah regardez cette on dirait, honnêtement on dirait un field de de, ouais de Le Mans quoi c'est, voilà, c'est ça incroyable euh ouais honnêtement on va faire comme ça pas mal merde, ah non j'ai raté j'ai tout raté pas mal oh magnifique ah bah alors là la photo du siècle ah la photo du siècle ou pas magnifique ah bah ça c'est magnifique voilà la photo tic et bah écoutez merci d'avoir suivi ces lives extraordinaires le départ ils m'ont énervé, oh c'était le bordel au départ c'était le bazar alors le flou c'est simple tu vas dans options replay et là tu mets motion blue en medium et donc du coup dès que tu te mets en vue TV1 hop là t'es en vue TV1 attends on va se mettre dans une caméra un peu plus proche voilà là t'es en vue TV1 voilà c'est pas mal tu vois dès que tu fais pause là tu fais, tu changes ta caméra tu cliques sur le, la flèche là, pourquoi, et hop t'as le flou après tu fais CTRL F12 et là en fait tu peux créer ton flou tu vois, voilà tu crées ton flou et là y'a pas de flou là y'a du flou c'est euh, c'est la flou la flou c'est magnifique et bah écoutez messieurs moi je vous remercie je vous dis peut-être à ce soir 21h je pense que c'est fort probable que je fasse la course en LMP1 bon appétit moi je vais prendre une douche hein parce que je suis noyé de chez noyé allez ciao les asticots et vive la Ferrari qui enfin la Ferrari est au niveau euh comme quoi Dieu, Dieu, Dieu existe donc Dieu existe donc allez bien joué Rudy euh t'aurais pu me laisser passer quelle espèce de connard ok j'ai dit je dis des mots tout seul allez ciao les gars c'est parti c'est parti